Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test, aujourd'hui on va parler du Meizu X8 qui est donc l'un des derniers nés de chez Meizu, qui est dans le milieu de gamme, un petit peu premium en effet à moins de 300€ sur le Meizu Store, vous avez le lien dans la description vous allez avoir droit à un smartphone qui a un Snapdragon 710, un IMX362, donc un capteur photo qui a été utilisé sur beaucoup de smartphones l'année dernière, des smartphones haut de gamme une batterie de 3000 mAh, une encoche, pourtant Meizu n'aime pas trop les encoches mais il y en a une vous avez aussi une batterie de 3200 mAh, de la charge rapide, USB-C, un jack et après globalement ça va être du Flyme bien évidemment un smartphone qui est vendu en 64, 4Go de RAM à 289€ ou à 309€ en version 128Go le but étant d'avoir en gros un photophone à moins de 300€ et clairement j'étais plutôt emballé, normalement pour ceux qui ont vu le test express vous avez dû voir un petit peu les bons et les mauvais côtés et il a ici donc en termes de mauvais côtés, on va en parler assez rapidement puisque ça va faire entre guillemets il fait partie du design pour les plus gros mauvais côtés et ensuite sur la partie suivi en effet pour l'instant sur le Meizu 16ème il n'y a pas eu de nouvelle mise à jour pour la partie globale c'est un peu dommage, c'est toujours très stable et ça fonctionne très bien mais c'est vrai que pour ceux qui aiment beaucoup avoir du suivi, des mises à jour régulières vous ne serez pas servi encore pour l'instant je ne sais pas comment ça va évoluer, comme je l'ai dit il faudra attendre la fin de l'année pour voir réellement comment ça a évolué néanmoins, en tout cas, on passe au test du Meizu X8 qui est donc très intéressant et vous aurez normalement aussi bientôt le Meizu Note 9 qui va être aussi très intéressant face à la concurrence qui est le Redmi Note 7 néanmoins, en tout cas, pour moins de 300€ j'ai plutôt apprécié, vous allez comprendre pourquoi c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti au niveau du design sur la façade on se retrouve donc avec un écran IPS en 6.2 pouces avec une encoche et un menton qui est pour le coup assez petit donc ça c'est déjà une bonne chose si on compare Honor V20, je vais enlever un petit peu la coque vous avez déjà quelque chose qui, pour moins de 300€ se défend vraiment bien il a vraiment à peu près la même hauteur, un poil plus que l'Honor V20 qui coûte quand même deux fois plus cher ce qui fait que déjà c'est pas mal pour le prix c'est assez compétitif on a droit à une petite encoche qui, on en reparlera un petit peu juste après autant visuellement ça va, elle l'agresse pas trop mais bon, comme vous pouvez voir à gauche, on va en parler tout de suite à gauche, en gros, vous avez deux notifications vous avez l'heure, une notification s'il y a beaucoup plus de notifications derrière soit si vous avez que deux notifications ça s'affichera tous les deux ici, aucune idée donc on a la Wifi et quand vous êtes en 4G ou en 3G en tout cas, vous ne savez pas en quel mode vous êtes vous ne savez jamais si vous êtes en 3G ou en 4G vous ne savez pas quel est le pourcentage de batterie et puis moi qui aime bien avoir la vitesse de réseau comme ici, vous pouvez le voir qu'en faisant ça pas terrible, terrible vous avez en tout cas le haut-parleur vous avez capteur de luminosité et proximité à gauche et à droite, le capteur photo au dos, vous avez droit donc au double capteur donc le 12 plus 5 mégapixels avec le lecteur d'empreintes et le flash qui est en haut le tout en symétrie pour qu'il y ait un visuel plus joli c'est un dos qui, alors au premier abord, on pourrait vraiment penser que c'est du vert mais en fait, après avoir bien relu ce n'est pas du vert, c'est du plastique c'est du polycarbonate mais il est bien traité beaucoup mieux que celui de Pocophone qui, s'il avait eu un dos comme ça aurait été beaucoup plus convaincant le plus gros problème de ce polycarbonate c'est surtout on va le voir, ça va être bien parce qu'avec la poussière ça va bien le mettre en avant il se raye assez facilement comme vous pouvez le voir en dessous de Meizu là on peut voir en fait c'est un peu de trace, un peu de gras on va dire tout ça mais ça permet de bien aller voir les rayures qu'il y a ici donc c'est un peu dommage parce qu'il est vraiment très très sensible aux rayures trop, beaucoup trop sensible aux rayures et ce qui fait que ça le rend très fragile donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par le téléphone à prendre une coque à côté c'est facile à trouver et pas cher c'est dommage qu'elle ne soit pas inclue au minimum comme le Meizu 16ème parce que c'est vrai que c'est important et surtout, sur ces smartphones là surtout quand on met en avant des photos de qualité avec un très gros processeur forcément le traitement du plastique ne va pas forcément être le même un petit peu dommage le lecteur d'empreintes d'ailleurs lui est plutôt réactif donc si il est verrouillé c'est mieux pour le montrer on peut voir il réagit plutôt bien donc là dessus pas de problème il est réactif aucun souci on a une tranche en métal avec un jack en haut avec les antennes en bas vous avez l'USB-C avec un haut-parleur et le micro les deux antennes et vous avez sur le côté gauche le tiroir SIM dual SIM simplement pas de SD possible et volume volume plus ou moins et power on a ce qu'on n'a pas sur le Meizu 16ème et qu'on a sur la plupart des smartphones cette tranche en plastique autour de l'écran donc ça c'est présent aussi on est sur quelque chose d'un petit peu moins haut de gamme forcément donc ce qui fait que c'est présent donc globalement c'est quand même vachement bien fini je trouve et on a un smartphone qui pour le coup ressemble beaucoup au Nord V20 en termes de finition en termes de prise en main en termes de sensation c'est vraiment très similaire la différence étant que le dos étant en polycarbonate il se réveille plus facilement donc ça c'est vraiment le truc mais vraiment j'avais j'avais vraiment l'impression enfin j'ai vraiment l'impression d'avoir le Nord V20 dans les mains donc ce qui fait que c'est assez fou et ce qui montre que Meizu en termes de finition se sont toujours les maîtres là dessus par contre ce que je comprends vraiment pas c'est d'avoir mis une encoche en haut on sent qu'ils ont voulu un petit peu surfer sur la vague des encoches et dire nous on fait mieux que les autres parce que c'est ce qu'ils avaient dit un petit peu lors de la conférence en montrant qu'elle était assez petite malheureusement comme vous le voyez dès qu'on a deux notifications donc on a deux icônes mais on en aura pas plus ça fait beaucoup penser aux Zenfone 5 sauf qu'en plus à droite on a très peu d'informations et ça c'est encore plus chiant réellement chiant et ça c'est vraiment dommage franchement ça m'énerve un peu mais en tout cas malheureusement il faut faire avec mais j'aurais préféré un système à la meso 16ème qui est vraiment plus sympathique puisqu'il n'y a pas d'encoche et il y a deux bandes en haut et en bas comme les Galaxy S et c'est beaucoup mieux visuellement et aussi pour les notifications et informations donc ce qui fait que déjà pour cette partie là voilà mais en tout cas vraiment n'hésitez pas à prendre vraiment une coque c'est important sachant qu'il prend vachement les traces de doigts vachement la poussière et surtout il se raille facilement ce qui est un peu dommage parce que moi c'est du près donc forcément c'est un peu chiant par contre j'aime bien aussi l'effet aussi parce que selon l'angle là on a un bleu foncé et si c'est à la lumière comme ici on va voir un espèce de bleu clair donc ce côté un peu reflet que tout le monde met un peu en avant aujourd'hui que je trouve joli et assez bien géré en tout cas sur ce dos là donc vraiment bien aussi dans les petites notes à dire quand même par rapport à ce polycarbonate parce que la plupart du temps quand on est sur du plastique bon après c'est des smartphones qui en général sont un peu plus bas en termes de prix mais on le voit autour en fait du capteur photo on voit que ça déforme enfin les reflets sont très déformés ici ils sont très peu déformés on le voit très très peu là on le voit vraiment très très peu et ce qui fait que ça ne m'a pas du tout choqué en tout cas on peut le voir ici que c'est un peu différent alors que ça devrait être un peu dans la suite mais on voit une légère déformation autour du capteur photo qui montre en général que c'est du plastique là ça ne se voit vraiment quasiment pas donc c'est quand même une pièce qui a été quand même bien fait et qui a été bien ajustée pour que ça ne se voit quasiment pas donc c'est vraiment fort de ce point de vue là et ça montre quand même que le plastique en tout cas ce qu'ils ont voulu faire ils l'ont fait jusqu'au bout c'est vraiment dommage que c'est du plastique et ça se raye très facilement je ne sais même pas comment je l'ai rayé après si vous l'avez vu si vous avez vu le tweet de Manu de Frandroid donc le chef le chef rédacteur rédacteur en chef c'est mieux et bien lui même son S10 il l'a tué il a mis une putain de trace et il ne sait même pas pourquoi donc comme quoi ce n'est pas réservé qu'au plastique et qu'au Meizu même les plus hauts de gamme peuvent avoir ce même problème mais bon ça fait quand même un peu chier voilà un petit peu que dire aussi après ce sera plus au niveau de l'écran mais les bordures sont assez petites dans l'ensemble aussi au niveau visuel aussi la partie en haut est un peu plus épaisse que sur les côtés pas terrible non plus ça a l'air d'être moins gros que celui du Redmi Note 7 néanmoins c'est quand même présent ça ne le fait pas trop et ça permet aussi visuellement d'être un peu mieux par rapport à l'encoche je pense c'est vraiment pour leurrer visuellement je pense sachant qu'on peut quand même et l'autre chose je vais vous le montrer ici on peut quand même cacher l'encoche si on veut donc ça c'est quand même une bonne chose donc c'est masquer la frange donc au niveau traduction c'est toujours pas ça quand on est dans une bonne condition ça ne se verra pas forcément en basse luminosité vous verrez que l'écran est un IPS c'est logique mais sinon globalement ça ne se voit pas par contre au niveau design ça le fait un peu moins par contre c'est bien arrondi ce qui fait que c'est un peu mieux arrondi que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant ce qui fait que ça ne choque pas trop la différence entre en haut et en bas ça reste plus petit une plus petite rondeur qu'en bas mais c'est un peu plus arrondi que beaucoup d'autres smartphones mais le souci c'est surtout que alors là ça ne se voit pas mais hop ici on voit que on va le voir normalement s'il vaut bien sur une application non là tout est en blanc c'est pas ce qui m'intéresse on va le mettre sur YouTube et là on peut voir ici en fait alors je vais baisser la luminosité que en fait justement avec cette encoche visuellement ça ne le fait pas du tout parce qu'on peut voir la partie grise en fait toute la partie notification est plus basse que l'encoche donc en plus de ça ce n'est pas terrible quand ce n'est pas masqué donc vraiment les encoches toujours je ne l'aime pas voilà un petit peu pour le design de ce Maison au niveau de la surcouche on est sur du Android 8.1 donc ça c'est vraiment le côté dommage et en version ici on va le voir tout de suite 7.1.7.0G si je ne dis pas de bêtises globalement alors il y a un souci particulier qui apparemment est revenu donc il faudra voir avec une prochaine mise à jour mais apparemment tout ce qui est donc voilà 7.1G tout ce qui est SIM BWIG et SIM Orange NFC ça risque de bugger je vais vous montrer tout de suite la solution si jamais ça vous arrive et que ça bug lors de lors de la reconnexion de la SIM donc si vous mettez par exemple en mode avion ou si vous redémarrez il faut aller chercher dans toutes les applications que je retrouve exactement alors je sais que c'est par rapport il faut trouver le truc tunnel voilà c'est cette application com.calcom.clmsg tunnel ce qu'il faut faire c'est effacer les données vous redémarrez et ça refonctionnera c'est une solution temporaire en espérant pour la prochaine mise à jour ils appliquent bien le problème ça c'est une chose je ne sais pas s'ils seront aussi rapides que pour le Meizu 16ème parce qu'ils avaient été rapides et normalement en fait ça avait été patché et après le patch d'après le problème est revenu donc c'est c'est la petite chose c'est le côté un peu dommage donc et en plus on m'a reconfirmé ça il n'y a pas longtemps par rapport à ce problème qui persiste lors du dernier live au delà de ça et je sais que c'est un problème mais au moins je vous donne l'astuce pour ceux qui veulent la voir donc on est sur Flamyset donc on peut voir ici on a tous les raccourcis vous en avez d'autres ici et vous en avez quelques en plus ici par exemple justement on va faire ça ce sera mieux pour l'écran c'est pratique pour moi mais visuellement c'est pas très beau vous avez donc tous les raccourcis ici on va commencer par les applications rapidement pour une fois on va changer un petit peu vous avez la partie dossier donc ce qui fait qu'on peut voir toutes les photos récentes ou screenshots etc. que j'ai fait vous avez tous les fichiers voilà donc qui est classé par ordre alphabétique coffre bluetooth stockage donc là on peut voir globalement comment est géré le stockage qu'est-ce qui prend de la place on peut se faire les sauvegardes on peut faire et on peut aussi le remettre à zéro et gérer s'il se met automatiquement en recharge ou en partage de connexion pour faire le nécessaire pour transmettre nos données si besoin bon vous m'avez compris pour mettre sur le PC vous avez l'application sécurité qui va permettre de gérer beaucoup de choses alors quand je la relance bien voilà parce qu'elle est étroitement liée aussi à l'application batterie etc. donc ce qui fait que vous avez un nettoyeur si vous voulez nettoyer tout le cache en fait tous les trucs qui est possible de nettoyer voilà vous pouvez optimiser donc ça va vider la rame le cache etc. vous pouvez gérer aussi les données donc ce qui fait qu'est-ce qui a accès à quoi et combien vous avez consommé la liste de blocage vient évidemment entre les messages et appels donc si jamais il y a des gens qui vous emmerdent vous avez les autorisations d'application alors ça a l'air d'être un petit peu moins bien géré que ce que propose le Meizu 16ème aussi donc je ne sais pas aussi quelle est la différence c'est assez bizarre mais vous avez l'arrière-plan progresse donc pareil dans les traductions un peu particulières mais vous pouvez ici gérer l'arrière-plan donc si jamais vous avez certaines applications qui ne sont pas mises à jour correctement en termes de notifications push donc c'est-à-dire avoir les notifications en temps et en heure n'hésitez pas à aller ici hop première chose donc par exemple les Facebook etc. donc par exemple ici qu'est-ce que j'ai modifié alors elles sont peut-être tout en haut voilà c'est ici j'ai fait autoriser pour plusieurs applications l'exécution en arrière-plan n'hésitez pas aussi à la bloquer ici vous pouvez les verrouiller comme ça ce ne sera pas remis à zéro dès que vous le mettez en veille ou ce genre de choses ça a l'air tout con mais ça peut aider un petit peu pour les applications c'est compliqué la batterie pareil c'est toujours aussi simple vous pouvez avoir le détail avec comment c'est géré là bon là forcément je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui donc forcément là ça a resté en charge en USB vous pouvez voir la gestion de l'écran réseau cellulaire etc. télégramme etc. vous pouvez tout voir vous avez le mode faible consommation qui va tout simplement désactiver le réseau quand il va être en mode veille et il va être au minimum pour tout ce qui est réseau et processeur pour consommer le moins possible le mode supérieure et communique d'énergie lui ce sera le minimum pareil et on peut avoir quand même la 4G si je ne fais pas de bêtises ah non même pas on ne peut pas avoir la 4G mais on peut avoir juste l'appareil photo SMS navigateur donc si la 4G pardon je vais y arriver et vous avez quelques applications que vous pouvez mettre si vous voulez des applications par exemple de forum etc. et ce qui fait que le processeur lui va vraiment être au minimum vous aurez un écran noir et juste le minimum d'applications qui vont tourner pour avoir un maximum d'énergie jusqu'à la fin de la journée ou du problème que vous avez si vous ne pouvez pas recharger vous avez la VR intelligente pour de nuit vous avez le mode performance ou mode équilibré voilà vous pouvez l'éteindre dans la nuit de façon automatique qui va se rallumer le lendemain matin vous avez un antivirus si il y a besoin c'est assez complet ensuite dans les outils calculatrices alors vous avez une application mise à jour ce qu'on a vu juste avant l'enregistreur téléchargé l'outil de migration qu'on passe d'un téléphone à un autre la boîte à outils donc vous voyez lampe de poche un miroir boussole un niveau règle loupe aléatoire donc ça c'est avec des dés donc voilà tout simplement ça peut être ça et vous avez hop si je veux bien revenir les décibels donc là ça permet de voir à combien je parle et de gens que je parle à 80 décibels ensuite le navigateur qui est en fait basé sur Opera qu'ils ont mis pour eux Flyme donc un accès au compte Flyme la météo et les notes vous avez toute la partie Google qui est présente aussi donc pas de soucis de ce point de vue là hop ici ensuite non ça ce n'est pas pour vous ensuite vous avez l'agenda l'horloge les emails l'app store Maisu mais bon ce n'est pas très utile l'app galerie donc ça c'est vraiment l'application galerie de Maisu vous avez soit par photo soit par album donc ce qui fait qu'il n'y a rien de spécial en soi on peut masquer des albums s'il y a besoin et mettre à la corbeille les autres vous avez des thèmes vous avez une application vidéo si besoin et vous avez des thèmes si vous voulez en changer moi j'aime bien celui de base mais vous pouvez en changer hop ici c'est à peu près tout dans les applications et c'est ça que j'aime bien c'est que dans les applications il y a assez peu d'applications en tout cas pour le global assez peu d'applications donc ça c'est cool au niveau hop ici des paramètres donc vous avez gestion SIM donc Wifi 4G Bluetooth mode avion par contre vous n'avez pas de NFC pour ceux qui peuvent demander l'affichage donc là vous pouvez gérer donc là en fait ça va gérer donc ici vous pouvez voir la taille d'affichage donc selon les besoins et vous pouvez aussi gérer la police en dessous donc c'est bien deux choses à part un mode dit facile donc c'est un affichage où ça va être très simplifié ce qui peut être bien pour certaines personnes vous avez le mode lecture donc comme je l'ai montré alors ils appellent ça le mode yeux doux mais d'ailleurs on a même deux effets on peut aussi avoir un côté vert donc pour ceux qui préfèrent le côté vert et bien vous l'avez moi je préfère le côté jaune rouge c'est mieux vous pouvez gérer la température des couleurs donc ça rien de spécifique on peut voir qu'on peut vraiment beaucoup le modifier ce sera la seule chose on peut pas modifier par contre les couleurs vous avez le fait que quand vous allez soulever l'appareil il va se réveiller rotation automatique et le fait qu'on puisse masquer l'encoche le son et duration donc là il n'y a rien de spécial on n'a pas de gestion spécifique ici de la partie sonore en fait ce sera pour chaque application vous avez un égaliseur qui est présent mais ce sera dans l'application qu'il faudra le gérer ou dans l'application musique que je ne vous ai pas montré d'ailleurs là vous avez aussi la gestion ici des thèmes et fond d'écran les icônes still fly me voilà ce genre de choses navigation on peut choisir moi je préfère le côté Meizu mais vous avez aussi la gestion à la ce qu'on voit chez Huawei et chez Xiaomi notamment je crois qu'il y a deux fois la même chose je suis en train de regarder mais c'est la même chose c'est la même chose mais d'accord et vous pouvez aussi oh putain ah là ça sent que ça a été un petit peu développé un petit peu à l'arrache au niveau de la traduction et vous avez aussi donc les touches de navigation classique si besoin on va se remettre un petit peu comme ça ça peut être marrant hop ici vous pouvez appuyer sur la touche d'alimentation pour avoir la recherche Google ou les caméras la réponse du clavier donc si ça masque le clavier ou si ça fait aussi retour en même temps et on peut changer aussi si vous préférez hop ici le multitâche comme ceci vous pouvez choisir donc ça c'est l'ancien Flyme en gros et sinon le nouveau Flyme avec Flyme 7 ça donne comme ceci mais vous avez le choix ce que je trouve sympathique parce que c'est vrai que selon les gens ça peut changer pour la partie notification donc on peut voir qu'on a la gestion de notification on peut mettre donc on peut les afficher etc on peut afficher la vitesse de réseau mais comme vous l'avez vu pour ça il faut il faut descendre la barre de notification c'est pareil pour le pourcentage de batterie donc c'est pas terrible terrible pour l'empreinte digitale donc on a l'empreinte digitale au dos on peut aussi faire la reconnaissance faciale pour le débrouiller donc hop ici comme vous pouvez voir ça a fonctionné rapidement donc pas de soucis de ce point de vue là les applications ok batterie on vient de le voir à l'instant l'accessibilité ça permet activation par geste donc là en gros ça peut être quand d'avoir le double tap si on glisse vers le haut ça va le débrouiller vers le bas ça va ouvrir le tableau de notification donc il s'appelle ça tableau ok et on peut changer de chanson si on fait ça donc tout ça écran éteint active l'enveloppe rouge ça sert à rien c'est pas de chez nous de toute façon c'est présent mais ça n'est pas utile voilà donc après il y a des petites choses toutes bêtes ensuite on a le compte la langue le stockage et sauvegarde ça on l'a vu tout à l'heure la gestion la partie google et voilà tout simplement donc on a vu tout ça la partie musique que j'ai oublié de vous montrer c'est ici donc c'est assez simple hop vous avez ça comme d'habitude donc là pas de soucis hop je suis un peu perdu d'être avec les touches vous avez aussi l'égaliseur s'il y a besoin donc ce qui fait que vous pouvez avoir donc original donc pas d'effet soit vous avez un effet sonore 3D mais c'est pas terrible vous pouvez avoir un peu plus de basse la musique live donc vraiment comme si c'était en plein concert des voies pures donc ça met en avant plus les voies et vous avez aussi toute une partie égaliseur ici qui est assez efficace donc ça c'est plutôt bien de ce point de vue là donc c'est toujours aussi efficace chez Meizu vous avez l'application photo ici donc photo avec la gestion automatique HDR le mode portrait qui est présent donc bien sûr avec le capteur principal vous avez la vidéo en 4K vous avez après en plus vous pouvez faire des GIF normalement non il n'y a plus les GIF ils ont dégagé les GIF mais des photos en 1.1 les QR codes planoramas des ralentis et le mode pro ralenti hop ici je ne sais même pas d'ailleurs pour le coup le mode ralenti hop ça servira pour la partie photo hop ici donc on est sûrement en 720p voilà hop 720p 120 fps ce qui me semble le plus logique voilà donc quelque chose de classique on en reparlera sur la partie photo mais voilà un petit peu en tout cas pour cette surcouche alors j'aime bien Flyme parce que déjà la navigation par jet est plutôt sympa c'est très fluide c'est bien optimisé et c'est léger en fait il n'y a vraiment pas grand chose en termes d'application donc c'est vraiment nos applications qu'on va utiliser donc c'est vraiment pas mal de ce point de vue là ce qui est vraiment dommage et comme je l'ai déjà dit le problème c'est le suivi on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une prochaine mise à jour pour le Meizu 16ème depuis que je l'ai eu je n'ai pas eu la mise à jour à part celle qui réglait le problème de SIM donc ça c'est le truc et après depuis il n'y en a pas eu d'autres alors est-ce que c'est encore en travaux là-dessus je ne sais pas mais on va voir cette année ce qui va se passer surtout en fin d'année s'il y a des choses qui bougent un petit peu mais après c'est stable c'est à dire quand un smartphone sort il n'y a pas beaucoup de bugs chez Meizu en tout cas pas des bugs trop graves ce qui fait que c'est plutôt stable c'est efficace et c'est surtout bien autonome ce qui fait que ça ne devrait pas poser de problème mais bon après je peux comprendre ça peut être réticent je ne sais pas quand est-ce que va être déployé Android 9 et il n'y a pas encore eu de date là-dessus donc plus qu'à attendre pour la suite en tout cas c'est fluide déjà donc c'est déjà vachement bien au niveau de l'écran on est sur un écran de 6.2 pouces en 19 neuvième 2220 pixels par 1080 et un écran IPS c'est un écran qui en soi est plutôt bon même s'il a tendance à être quand même assez saturé on peut le voir vraiment certaines couleurs ont tendance à ressortir et être assez pétant comme YouTube Studio c'est souvent ça qu'on reconnait notamment sur le côté rouge que c'est assez pétant le bleu aussi a un petit peu aussi du style à vouloir être un petit peu pétant donc ce qui fait que déjà là-dessus on est pour ceux qui n'aiment pas les écrans un petit peu pétants vous n'allez pas forcément apprécier la seule chose qui est possible de faire c'est de pouvoir changer la température des couleurs donc ça peut être vraiment soit très chaud vraiment très froid comme on peut voir ça va tout changer donc après à vous de voir vous avez aussi la possibilité de mettre un petit système pour les voilà la lumière bleue et donc vous pouvez choisir aussi avec la partie verte ce qui est un peu particulier en soi je ne sais pas si ça améliore en soi moi je préfère cet effet là et en plus de ça pas mal le pousser comme vous pouvez le voir la différence c'est énorme ce qui fait que vous allez avoir un minimum de lumière bleue ce qui est une bonne chose à l'heure actuelle il vaut mieux protéger ses yeux actuellement j'utilise tout le temps quel que soit le smartphone donc comme je l'ai dit aussi dans le test express on peut donc masquer et donc juste avant on peut masquer ici bien sûr bien évidemment on peut voir un petit peu la trace de l'écran ça va plus ou moins se voir ici on est dans une bonne luminosité donc ça ne se voit pas trop parce que l'écran de base est vraiment bien noir ce qui fait que la différence avec le pourtour est très peu visible mais ça se verra quand même l'autre chose aussi c'est la luminosité donc au minimum ici ça reste quand même assez élevé j'arrive plutôt à voir correctement mais le soir c'est plutôt bon et par contre au maximum là vous pouvez voir la caméra n'arrive même plus à faire c'est très très lumineux donc en plein été ça ne posera pas de problème donc un écran qui est plutôt bon après donc comme je l'ai dit il faut apprécier d'avoir justement des couleurs assez vives les contrastes sont plutôt bons si on a des contrastes qui sont assez élevés en soi d'ailleurs là actuellement quand je vous ai montré quand on cache quand on cache hop ici où est-ce que je pourrais vous montrer ça c'est une bonne question normalement hop si je vais dans la partie photo ça va être noir et on peut voir vraiment que la différence entre le noir de l'écran et le noir du châssis est extrêmement peu visible c'était déjà le cas par exemple du Pocophone qui était très bon là-dessus et du Honor Play là on a un peu ce même écran donc je ne sais pas si ça vient du même endroit mais en tout cas ça se voit vraiment très très peu ce sera que à la lumière ici que j'arrive à le voir mais sinon c'est vraiment compliqué donc vraiment un bon point chose qui est quand même appréciable bien sûr après le soir ça se verra beaucoup plus c'est évident donc en tout cas voilà un écran qui est sympathique mais comme d'habitude on est assez limité pour le choix des couleurs c'est un peu dommage pour ceux qui recherchent quelque chose d'assez neutre ce sera quand même un peu saturé vous l'aurez compris on est sur la partie audio la partie son et ce qui le fait que donc déjà pour le haut-parleur on est sur quelque chose qui est plutôt bon puisque même si c'est un seul haut-parleur il est plutôt puissant et en plus de ça il est quand même assez bon quelquefois les musiques c'est quelque chose assez intelligible vous voyez même sur du métal alors après je ne sais pas ce que ça va donner avec l'écran de la caméra enfin l'écran oula le micro de la caméra et ce qui fait que en tout cas moi je trouve que ça rend plutôt bien ça manque quand même de bas cette profondeur ce qui est totalement logique mais le son est totalement intelligible et ce qui fait que c'est plutôt pas mal donc on est sur un haut-parleur qui est plutôt bon même si il est mono Meizu n'a pas négliger cet aspect ce qui est plutôt une bonne chose surtout pour un smartphone qui a pas mal de bonnes specs là-dessus ils n'ont rien négligé et ça c'est plutôt cool donc chose assez positive vous avez ensuite du côté de la musique vous avez donc un jack qui est présent par contre après vérification si je relance l'application device info hardware on n'a aucune information et en tout cas au niveau du son ça n'a pas l'air d'être le cas on n'a rien par rapport à la partie audio donc ce qui fait que vous n'aurez droit qu'au DAC oui au DAC du Snapdragon 710 qui est plutôt bon en soi pour un smartphone à moins de 300 euros mais c'est un petit peu dommage certains notamment par exemple Nokia avec le 7 Plus mettaient un petit ampli pour avoir un son un petit peu plus poussé un petit peu meilleur ici ce n'est pas le cas alors on a quand même le traitement audio qui est quand même bien géré par Meizu on a quelque chose de plutôt neutre et assez sympathique mais ça va manquer forcément d'un petit peu de tout donc des détails de la finesse on a un petit peu plus de bruit que le Meizu 16ème en tout cas ce qui fait que c'est plutôt correct mais je pense qu'on aurait pu avoir quand même un petit peu mieux je sais que le TA enfin en tout cas ce qui est mis dans le Nokia 7 Plus c'était du Texas Instruments et le TA TA57 je ne sais plus quoi je ne sais plus exactement ce qu'il y avait qui a aussi dans le Zenfone 5 Dead ou le Zenfone 5 a été assez sympathique parce qu'on avait un son qui était un petit peu plus relevé et qui permettait d'avoir un son un peu plus fin qui permettait d'avoir une meilleure source pour les intras en tout cas ou pour les casques ce qui était sympathique ici ça manque un petit peu ça se ressent quand même donc ce qui fait que ce ne sera pas forcément pour en tout cas ce n'est pas ce Meizu là qui s'adressera aux yeux audiophiles attention donc par exemple si vous voulez avoir un très bon appareil photo dont on parlera juste après et que vous voulez avoir une bonne partie sonore je vous conseille de regarder mon test sur le le IDIS Sonata HD qui est un petit DAC un petit adaptateur alors ça c'est un adaptateur qui se met en USB-C et qui permet d'avoir un vraiment bon son donc qui est vraiment sympathique ce qui fait que voilà si vous voulez avoir du bon son aussi pas très cher sachant qu'il coûte 25 euros ça peut être un bon investissement donc en tout cas au moins le jack est présent ça c'est déjà une bonne chose on a toujours le Bluetooth 5.0 s'il faut et on a aussi un égaliseur chose qui est toujours sympathique alors il y a des choses qui sont bien et des choses moins on va le voir notamment ici donc c'est Square Sound et on va pouvoir donc quand on va brancher on va pouvoir choisir donc s'il n'y a aucun effet donc ça ça va être bien pour la partie justement égaliseur égaliseur 10 bandes donc vraiment précis là-dessus et qui en plus de ça est assez naturel mais il vous fait des égaliseurs plutôt bien gérés et ça c'est cool l'effet sonore 3D c'est pas très très utile le super bass c'est vraiment ça va tout mettre dans des basses ça va étouffer un peu tout le reste celui que je trouve le plus sympa c'est Music Live qui va vraiment avoir ce côté un peu concert et c'est juste ce qu'il faut en fait ça en fait pas trop c'est pas trop artificiel c'est juste un petit peu de révers mais juste ce qu'il faut et je trouve ça pas mal le voix pure selon ce que vous allez avoir comme musique et ce que vous allez avoir comme intra ça risque d'être assez agressif au niveau des voix donc c'est pas forcément le meilleur non plus on va passer au point le plus important de cet appareil c'est l'appareil photo on est sur un IMX362 c'est un un APN qu'on a vu sur beaucoup de smartphones et qu'on a vu notamment sur le Google Pixel 2 le IMX363 en soi c'est juste quelques petites mises à jour mais globalement c'est la même chose c'est quasiment la même chose je sais même pas réellement ce qui change voir si c'est juste une réédition c'est peut-être un petit peu une amélioration de logiciel etc en soi on a l'IMX362 donc on l'a vu sur par exemple sur ce que j'ai testé ça va être le Zenfone 5Z le Vivo Next Dual Display c'est un IMX363 c'est quasiment la même chose et j'y reviendrai d'ailleurs là dessus le Google Pixel 2 le 3 c'est le 363 il y en a eu plein il y en a eu vraiment plein qui l'ont eu je ne pourrais pas vous faire la liste je ne l'ai pas mais beaucoup l'ont eu il a été très très utilisé le Meizu 16ème lui a un IMX380 qui est un peu différent qui à mon sens semble être meilleur en tout cas Meizu le maîtrise très bien en tout cas ce 362 ici à moins de 300€ c'est quand même vachement intéressant et il est en version 1.9 donc c'est un peu plus limité forcément donc 1.9 ça reste mieux que du 2.0 mais ça reste moins bien que du 1.8 ou 1.7 la différence peut être quand même plus ou moins énorme nous n'avons pas de stabilisation optique et on peut filmer en 4K non stabilisé ça c'est le truc un petit peu dommage donc et à l'avant on a un capteur de 20 mégapixels ce qui fait qu'au niveau de la caméra on va avoir de l'HD automatique on peut choisir pour le flash on a des effets si vous le voulez des effets qui peuvent être sympas en plus ils sont bien gérés donc ça c'est une bonne chose vous pouvez avoir un mode un mode beauté qui peut être plus ou moins embelli donc ça on a quand même le choix directement que ce soit à l'avant ou à l'arrière un mode portrait donc ça c'est logique bien évidemment le mode portrait d'ailleurs donc le second capteur c'est un capteur 5 mégapixels qui va aider au mode portrait et je crois aussi qu'il aide un petit peu pour le zoom mais je ne suis pas exactement sûr mais c'est là pas mal donc comme je l'ai dit après on peut faire du 1080p du 4K le tout en 30 fps le 1080p va être un petit peu stabilisé et le 4K ne va pas l'être du tout donc ça c'est la chose à retenir on a quelques petites choses on a aussi un ralenti en 720p 100 fps chose totalement classique et bon après on a tout le reste un petit peu plus basique ce qui fait qu'en termes de photos donc j'ai pu tester en même temps le Vivo Next Dual Display j'ai pu faire avec le Honor V20 et j'ai pu faire avec le Meizu 16ème des smartphones qui sont tous en soi bien meilleurs sur le papier et dans la réalité d'ailleurs mais la partie photo ayant un très gros capteur c'était surtout ça le côté important donc j'ai fait pas mal de photos j'en ai fait qui sont vraiment sympas dans le côté positif de cet appareil photo c'est déjà le rendu de la scène qui est vraiment bien l'algorithme de Meizu est vraiment bon ils ont fait un investissement assez incroyable d'ailleurs parce que Meizu 16ème m'avait déjà beaucoup étonné à un moment de sa sortie enfin quand je l'ai eu en test à 450 euros on s'approchait quand même pas mal du Galaxy Note 9 et du Pixel 3 et je vais m'amuser autant avec je m'amuse toujours autant avec que les autres smartphones ici on a un Meizu X8 avec un capteur qui alors par contre on sent vraiment qu'on a le côté un peu plus jeune qui est visé et le côté flatteur ce qui fait que là déjà l'une des premières différences qu'on va avoir avec les autres smartphones que je vous ai cité auparavant c'est que ça va être un peu plus coloré clairement le mode le mode IA du Meizu a tendance à vraiment coloré les photos plus ou moins ça dépend il a tendance à mettre en avant plus le bleu notamment mais voilà il sature plus ou moins selon les scènes ce qui fait que ça va être plus ou moins agréable à l'oeil mais clairement ça va être flatteur avec l'écran qui a déjà de base qui met en avant déjà les couleurs ça en rajoute une couche par contre ce qui est très bien c'est que de jour on va faire des photos qui sont vraiment très détaillées on a des photos qui sont même plus précises et j'étais assez bluffé de ça plus précises que le Vivo Next Dual Display qui faisait des photos comme j'avais dit correctes à ce moment là mais au prix auquel il était vendu c'était assez moyen Vivo n'a jamais été très très fort là dedans clairement Meizu c'est pas la même chose et en plein jour il le démonte mais vraiment en plein jour même en intérieur en intérieur bien éclairé il va vraiment très très bien gérer là dessus en fait c'est sur une des photos que vous allez voir c'est la photo de la petite pochette où c'est marqué en chinois avec un bouton en métallique et bien le Vivo Next Dual Display faisait moins bien on avait quelque chose de moins précis moins détaillé moins naturel enfin c'était moins bien c'était clairement moins bien par contre c'était plus saturé sur le côté Meizu donc c'était assez fort et j'étais assez bluffé surtout qu'il est encore une fois proposé à moins de 300 euros on a un mode portrait qui est vraiment précis les 5 mégapixels ne sont pas là pour rien donc ça fait qu'on peut faire vraiment des belles photos en mode portrait et ça c'est plutôt cool vous avez tout dans l'album normalement en fait c'est surtout de nuit c'est la nuit qui va poser problème puisque la nuit en fait le gros problème c'est que forcément on est en ouverture 1.9 et sans stabilisation optique la stabilisation optique étant très utile pour justement faire des pauses un peu plus longues là où par exemple le Meizu 16ème va faire une pause de 1 dixième de seconde avec 1000 ISO et bien lui ça va être 1 trentième de seconde avec 3000 ISO alors avec 3000 ISO forcément on va récupérer plus de bruit alors ça l'élise plutôt bien Meizu le gère vachement bien mais par contre derrière le problème c'est que ça va être beaucoup moins détaillé donc là où il arrive à tenir presque tête au Nord V20 en 12 mégapixels de jour de nuit le V20 reste bien meilleur forcément déjà ouverture 1.8 le capteur qui est quand même un petit peu mieux en soi donc c'est quand même assez fou c'est assez fou globalement les résultats qu'on peut avoir et même de nuit ça reste assez correct c'est pas totalement mauvais mais clairement on sent clairement que ça s'écrase pas mal et que la stabilisation optique aurait été un plus donc ça fait que c'est pas donné que vous ferez les meilleures photos mais vous pouvez faire des photos qui restent en soi acceptables elles sont acceptables mais elles ne valent vraiment pas celles que vous faites deux jours ce qui est aussi assez étonnant c'est le zoom x2 le zoom x2 le deuxième capteur de 5 mégapixels alors après je ne sais pas quel est l'impact de ça mais en tout cas l'algorithme de Meizu semble aussi très très bon puisqu'un zoom x2 aura une réelle utilité ça va un peu booster ça va un petit peu jouer sur l'image et sur le côté logiciel ça va un peu plus jouer mais on va récupérer un petit peu plus de détails on sent quand même qu'il y a plus de traitements sur la photo mais c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant parce qu'on a un peu plus de netteté et c'est quand même toujours agréable d'avoir un zoom x2 qui soit en temps soit peu utile même si les logiciels c'est vachement bien géré le 20 mégapixels à l'avant est plutôt pas mal on a pas mal de détails ça vaut à mon sens pas du tout le même en tout cas c'est pas le même traitement que celui qui est proposé par le Meizu 16e mais on peut faire des selfies plutôt pas mal vous allez voir sur les photos aussi je suis bien en forme au moment où je fais les photos mais ce qui fait que c'est clairement pas aussi détaillé c'est pas aussi fin c'est très correct on a un mode portrait aussi qui est plutôt bien géré mais c'est vraiment pas aussi fin c'est plus lissé c'est moins détaillé mais franchement ça se défend quand même bien pour 300 euros vous aurez quand même un bon selfie on va parler maintenant de la partie qui fâche c'est la partie vidéo la partie vidéo du peu que je fais c'est forcément on a pas de stabilisation optique et la stabilisation numérique est assez légère en 1080p vraiment légère et en 4K elle est inexistante forcément vous allez avoir quelque chose de moyen en 1080p mais de vraiment pas terrible en 4K ce sera pas vraiment exploitable il y a quand même Google Photo qui est présent et qui peut aider vous pouvez faire une stabilisation logicielle mais c'est clairement pas terrible c'est clairement pas fou ce qui fait que par exemple les Redmi là dessus ont quand même la stabilisation électronique qui est de très bonne qualité qui ressemble à celle de Google et qui n'a pas été implantée chez Meizu donc ce qui fait qu'on se retrouve avec la même chose que l'Honor 8X avec une 1080p très peu exploitable en soi en tout cas stabilisée avec Google Photo et une 4K qui l'est encore moins voilà pour la partie photo vous avez quelque chose de complet j'espère que ça vous aura décidé mais en tout cas voilà si vous êtes fan de selfie et que vous ne voulez pas payer trop cher vous aurez quelque chose qui sera quand même convaincant et surtout les photos de jour à l'arrière seront extrêmement convaincantes mais vraiment j'étais assez bluffé pour le prix il fait même carrément mieux et ça je peux le dire que le Pocophone F1 au moment où je l'ai testé là où ça m'avait justement déçu le Pocophone celui-ci m'étonne énormément et donc pour moi le Meizu X8 fait largement mieux que le Pocophone F1 en termes de photos de jour apparemment pour la petite anecdote s'il y a une mise à jour parce que le Semeizu ce n'est pas très très bon mais sur la version chinoise depuis un mois il y a le mode nuit qui est enfin présent qu'on n'en a pas actuellement ni sur le Meizu XVI ni sur celui-là donc les pauses de 3 secondes etc donc ce qui fait que ça devrait arriver à la prochaine mise à jour globale normalement et dans ces cas-là la partie nuit devrait être bien meilleure qu'on voulait faire des portraits enfin des paysages plutôt des portraits ça va être difficile bref voilà pour la partie photo pour la partie autonomie vous avez droit à une batterie de 3200 mAh et de la charge M-Charge 3.0 donc vous allez recharger votre smartphone en moins d'une heure et demie la batterie semble assez petite par rapport au smartphone et ce qui fait que c'est assez compréhensible aujourd'hui par exemple un Meizu 16ème avec une meilleure config mais de la moled fait à peu près 6 heures c'est pas vraiment fou en soi mais le Meizu X8 lui il a un Snapdragon 710 c'est pas la même chose et en plus de ça je soupçonne fortement l'écran d'être aussi très orienté comme lui d'énergie ce qui le fait que l'autonomie m'a vraiment bluffé que ce soit en Wifi ou même en 4G il tient très très bien il tient même aussi bien ou quasiment aussi bien que le Power X17 Pro que ce soit en Wifi ou en 4G donc c'est à dire aux alentours des 10 heures écran allumé donc si en plus de ça vous voulez un smartphone qui soit très autonome Meizu c'est très bien le gérer et encore une fois je suis assez bluffé de la qualité et de l'autonomie parce qu'avec une batterie aussi petite ça nécessite quand même de l'optimisation on en parlera sur la partie benchmark ça s'explique aussi néanmoins on est quand même avec 500 mAh de moins que le Power X17 Pro et on arrive à avoir la même autonomie et en plus de ça on est sans AMOLED c'est quand même pas mal du tout c'est quand même même très très bien pour le prix et pour la qualité de la batterie qu'il y a dedans donc ça veut dire que ça a vraiment été bien optimisé et que l'écran n'est pas aussi enfin il y a un ensemble Meizu c'est très bien géré cette partie là et le montre encore et faire avec juste 3200 mAh 10 heures écran allumé je trouve ça quand même assez fou et que ce soit aussi bien maîtrisé donc ça c'est une bonne chose donc on est ici sur Geekbench et donc on est sur un Snapdragon 710 il y a une particularité donc on en avait déjà parlé avec le Hopper X17 Pro c'est un octocœur mais avec 6 cœurs Cortex à 53 et deux cœurs Cortex à 73 ce qui lui permet d'être plus orienté que l'économie d'énergie mais il a quand même deux gros cœurs s'il y a besoin ça lui permet quand même d'avoir un bon score puisqu'il est à 5700 points donc soit autant que le Snapdragon 835 ce qui fait que c'est pas mal du tout et surtout avec son économie d'énergie ça a un très bon rapport performance autonomie donc ça c'est une bonne chose on est sur un bon score et ce qui fait qu'en plus de ça avec les 4Go de RAM ça suffit très bien il se gère vraiment bien il chauffe assez peu mais Meizu a quand même bridé un peu le processeur on va le voir tout de suite donc sur Apple Photos ici on peut le voir clairement au fur et à mesure de l'utilisation ça va baisser c'est assez étonnant sur un smartphone qui est gravé en 10 nanomètres et orienté comme une énergie et le Pro X7 Pro lui ne le brille pas du tout en fait c'est à dire qu'il reste toujours à 100% et jamais il va vraiment descendre ici on peut le voir au fur et à mesure ça va descendre et on a quelques petits pics descendants je pense réellement par contre que Meizu a encore plus orienté le côté économie d'énergie ce qui fait que dès que le smartphone va chauffer un peu il va baisser les fréquences pour limiter au maximum la chauffe et la consommation donc le rendement maximum et c'est ça aussi qui je pense lui permet d'avoir une excellente autonomie c'est d'être vraiment agressif sur les fréquences et d'avoir ce côté très très performant au niveau de l'autonomie donc ce qui fait que tout s'explique alors ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un concert haut de gamme qui est mis devant ce benchmark mais ce n'est pas le cas le plus étonnant c'est d'ailleurs que le Meizu 16ème lui ne se bride pas du tout et pourtant il a plutôt une bonne autonomie mais lui en tout cas il a décidé de se brider un peu plus donc c'est assez étonnant comme choix de la part de Meizu mais je pense qu'ils ont aussi voulu capitaliser sur l'autonomie pour avoir un côté supplémentaire en termes de points positifs on va terminer avec GFXBench et donc on a un score qui est plutôt sympathique puisqu'on fait 1304 en frame et 305 minutes d'autonomie 1304 c'est mieux que par exemple le hub ici on va le montrer donc c'est hyper stable déjà puisqu'on a une différence de 3 frames ce qui est énorme et la bonne chose en fait qu'il y a c'est que c'est même meilleur que d'ailleurs ce qui est proposé par Leopo RX7 Pro puisque lui il est à 1100-1150 de mémoire donc c'est pas mal du tout ce qui fait que déjà en termes d'autonomie on va se retrouver ici face à un Apple iPad Mini Retina UMI Plus Verne Mars Pro donc c'est des Helo P25 le Mate 9 Lite donc Kirin 655 très limité on va voir un peu mieux HTC U Ultra qui est une grosse phablette avec un Snapdragon 820 Redmi Note 4 avec un Helo X20 avec une batterie de 4000 mAh aussi le Mi Note 2 c'est un Snapdragon 820 avec une batterie de 4000 et ça continue Nokia 6 donc ce qui fait que ça se défend plutôt bien on est sur une bonne moyenne donc ça c'est déjà une bonne chose et au niveau des performances on se compare à l'iPhone 6S Plus ce qui est un bon score en soi le Mate 10 Pro aussi donc le Kirin on est le Kirin 970 donc c'est très bon en gros c'est le Snapdragon 820 vous allez voir Mi 5S Essential PH1 Mi 5 Prime Mi Mix Mi Note 2 donc que des 820 c'est clairement ce qui a été visé sauf que ce qui est vachement bien c'est qu'ici c'est vachement mieux optimisé puisque là on fait 5 heures d'autonomie et non pas une heure et demie et ça c'est une chose très très appréciable donc ce qui fait que vous allez pouvoir jouer à tous les jeux possibles et imaginables on va faire un petit tour sur PUBG et vous allez voir c'est très correct au niveau de la partie donc jeu vous pouvez voir ici une petite partie de PUBG et ce qui fait qu'il se débrouille très bien il aura tendance à chauffer légèrement on est quand même sur un jeu en soi il est en mode élevé et HD donc il n'y a pas de gestion de l'HDR l'écran n'est pas HDR il est élevé donc ce qui fait qu'il est au max il n'a pas de mode ultra qui est réservé au très haut de gamme donc ça il n'y a pas de soucis donc en soi pour 300 euros alors ce n'est pas totalement fluide on sent qu'on n'est pas sur du 60 fps mais ça se défend bien on sent qu'on est sur du 30 à 45 fps selon les endroits et c'est plutôt fluide et totalement jouable ce qui fait qu'on peut quand même jouer en élevé forcément on est quand même sur un Snapdragon 820 en termes de comparaison ça se défend bien on a aussi les dernières technologies donc ce qui fait que ça se défend très bien donc vous pourrez jouer sans problème à tous les jeux du store sans problème pour Fortnite je vous avoue que je n'ai pas essayé mais si ce serait une bonne question il y a juste besoin de regarder parce qu'il y a tellement de gens qui jouent mais si le Snapdragon 710 est compatible il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y jouer ce qui le fait que en termes de jeux vous n'aurez pas de soucis vous pourrez jouer sans problème comme vous pouvez le voir ici alors que penser de ce Meizu X8 et bien c'est un smartphone qui est très sympathique en effet déjà la première chose qui est vraiment sympa c'est que c'est un photophone à moins de 300 euros ça c'est déjà une bonne chose avec un MX362 vous l'avez vu dans les photos il en fait des très bien alors malheureusement la partie vidéo n'est pas géniale et la partie de nuit est forcément moins bien étant donné qu'il n'est pas stabilisé et dans les deux cas forcément ça ruine un petit peu le reste mais il se défend vraiment bien et clairement de jour il arrive vraiment à faire ce que font pas mal de haut de gamme un peu moyen en photo donc c'est quand même pas mal alors certes ce n'est pas le Meizu XVI ni le Note 9 ni le Pixel 3 mais un Vivo Next Dual Display ou un Oppo Find X il va pouvoir les concurrencer par contre vous avez ce côté un peu comme chez Oppo le côté un peu plus saturé que la normale c'est le côté de la cible jeune c'est ça que c'est visé et donc forcément c'est un côté plus flatteur vous avez là aussi l'encoche qui est présente pour poursuivre dans les côtés négatifs et qui va vraiment être emmerdant en effet deux notifications maximum trois informations à droite et vous ne savez pas combien de % de batterie vous avez la vitesse de réseau si vous êtes en 3G ou en 4G ou en Edge ou rien du tout vous ne savez rien et ça je trouve ça très frustrant au-là de ça c'est une encoche qui n'est pas agressive aux yeux elle est moins chiante on peut la cacher et l'écran est bien noir ce qui fait qu'elle ne se voit pas quand vous la cachez sauf bien sûr dans le noir donc ça c'est vraiment une bonne chose Flyme aussi pour continuer dans le côté négatif Flyme aussi le suivi pour l'instant n'est pas extraordinaire alors vous pouvez passer en version chinoise mais vous aurez quelques soucis au niveau des notifications il n'aurait que la langue anglaise ça va être sûr et surtout certains services sont en chinois ou certaines options notamment dans la partie Flyme Labs est en chinois ce n'est pas le mieux non plus néanmoins vous avez vous avez cette possibilité si vous voulez absolument du suivi mais pour l'instant la partie meso-global n'est pas extraordinaire en espérant qu'en fin d'année ça s'améliore quand même c'est un peu genre là-dessus il faut le dire réellement et franchement et ça je l'ai déjà dit donc ça c'est problématique par contre comme je l'ai dit déjà vous avez la photo vous avez un très bel écran certes un peu saturé mais il n'agresse pas trop les yeux vous avez le mode lecture il est bien lumineux en pleine journée il manque il pourrait être un petit peu plus bas pour le noir la nuit mais il est vraiment bon il a des bonnes couleurs il est vraiment agréable vous avez la finition en soi même si le dos est en plastique on ne dirait pas on a vraiment l'impression d'avoir du vert dans les mains donc c'est bien fait par contre ça va prendre les rayures donc n'hésitez pas à prendre une coque je le redis encore une fois pour protéger votre smartphone vous avez Aliexpress etc prenez-en une ça coûte 3 euros c'est arrivé assez vite d'ailleurs pour moi pour le mix ou 16ème c'est arrivé en moins de 10 jours donc c'était assez impressionnant pour le coup donc je vous le conseille réellement parce que rien que pour ça je sais que certains veulent le revendre mais rien que pour vous pour savoir que votre smartphone est protégé pour le coup il va se rayer assez vite et ça ça va vraiment être frustrant aussi en plus de ça il a quand même le Snapdragon 710 en termes de performance à moins de 300 euros c'est quand même pas mal la plupart du temps on se retrouve quand même avec du Snapdragon 636 ou 660 le 710 étant réservé plus à des smartphones à 350 550 euros selon donc c'est quand même assez sympathique d'avoir un smartphone avec un processeur à ce prix là un tel processeur à ce prix là ce qui lui permet en plus de ça d'avoir une excellente autonomie malgré sa petite batterie tiens les Deezer écran lumé mais ils optimisent bien cette partie là et ça c'est plutôt cool et vraiment agréable avec de la charge rapide en plus de ça histoire de faire plaisir tout le monde en soi c'est un smartphone complet c'est ça qui est bien c'est un smartphone qui est complet et qui n'a pas réellement beaucoup de défauts c'est des petits défauts des défauts qui sont liés à Meizu le suivi ou des défauts liés à son prix la stabilisation optique le dos en plastique l'encoche ça c'est une erreur de parcours je dirais de chez Meizu mais l'encoche qui est très large c'est vraiment ces trois gros défauts c'est vraiment ça et de nuit c'est un peu moyen au niveau du jack forcément Meizu n'a pas cherché le côté jack parce que ce n'est pas la cible en question et ce n'est pas ce que veut Meizu Meizu veut capitaliser sur le jeune et sur le côté selfie photo avec le design qui est assez joli l'encoche c'est tendance c'est clairement ça le produit donc le jack ça a toujours été après le DAC a toujours été présent du côté des Meizu Pro Meizu 16ème mais la partie bas milieu de gamme n'a jamais eu de DAC parce que ça a toujours été la politique le traitement est bon quand même il est bien géré on a quelque chose de neutre et agréable mais ce n'est clairement pas la même chose que le Meizu 16ème comme ce que j'expliquais dans la partie son ce qui est dommage c'est qu'aujourd'hui un petit amplificateur de chez Texas Instruments ça coûte je pense pas grand chose vu que c'est implémenté dans pas mal de smartphones on a vu les anciens Nokia 8 le Nokia 7 Plus le Zenfone 5 ce genre de truc et ce qui fait que c'est sympa ça permet d'améliorer quand même vraiment le son sans devoir mettre beaucoup plus et ça aurait été bien que Meizu le fasse pour avoir cette continuité dans toute la gamme ça aurait été juste le truc bien le petit plus par rapport au produit après je pense qu'il était déjà assez compétitif et que par exemple rien que le fait que ce soit du plastique au dos ça a déjà été quelque chose pour abaisser au maximum le prix du smartphone mais voilà c'est le petit plus et ce qui aurait permis de garder Meizu avec ce côté jack un peu au dessus des autres même pour le son néanmoins le traitement comme j'ai dit il est plutôt bon il est très correct parce que derrière c'est Meizu et ils font quand même attention même s'ils se basent uniquement sur le processeur ils font attention au traitement sonore voilà un petit peu pour ce smartphone j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas à liker, partager, commenter et comme d'habitude je remercie mes tipeurs et utipeurs donc merci à vous de participer à ce petit projet à me rémunérer pour ce que je fais donc ça fait vraiment plaisir ça fait plaisir que vous soyez présent et puis pour ceux qui seraient intéressés sachez aussi que vous aurez accès à un slack qui commence à prendre un petit forme il y a quelques habitués qui restent et qui restent participants donc ce qui fait qu'on parle entre nous c'est assez sympathique et puis aussi je compte mettre en avant dans les lives ces personnes là pour divers sujets ça peut justement être des bonnes contreparties je pense pour cela et ça permet aussi de filtrer forcément mais c'est sympathique ça a déjà été fait et ça avait plutôt bien marché bref merci à vous et à bientôt pour un prochain test sur TechnoEder vis-à-vis